Oh Roméo, mais pourquoi es-tu Roméo ? Oh, Hans, du monde il n'y a qu'une chose que je voudrais savoir, ce qui te tombe dans le monde. Que veux-tu dire ? Je suppose un roi et une reine qui s'aiment, ce qui te t'ylle. Je te comprends de moins en moins. Je m'explique, prends les chiens de mer, je n'aime pas spécialement les chiens de mer, on croit toujours qu'ils sont en roue, ils ne le sont pas, c'est qu'ils ont des cordes vocales, comme ils ouvrent la bouche, le sel sèche leur bronche et... Tu divagues avec tes chiens de mer ? Non, non, c'est un exemple ! Une fois que les chiens de mer ont formé leur couple, Hans, ils ne se quittent jamais plus. A un doigt l'un de l'autre, ils nagent des milliers de lieux sans que la tête de la femelle ne reste plus d'une tête en arrière. Est-ce que la reine et le roi vivent aussi proches ? La reine légèrement au retrait du roi, comme il convient. C'est très difficile, le roi et la reine ont chacun son appartement, sa voiture, son jardin. Quel mot effroyable que le mot chacun. Pourquoi ? Parce qu'ils ont chacun son occupation et son loisir. Mais les chiens de mer aussi ont des occupations terriblement distinctes. Ils ont à se nourrir, ils ont à chasser, à poursuivre parfois des bancs de milliards de harons qui se dispersent devant eux en milliards d'éclairs. Ils ont des milliards de raisons de s'en aller l'un à gauche, l'autre à droite, et pourtant toutes leurs villes restent collées et parallèles. Une raie ne passerait pas entre eux. Je crois fort que des baleines puissent passer 20 fois par jour entre le roi et la reine. La reine surveille ses ministres. Non. Le roi surveille ses ministres. La reine ses jardiniers. Deux courants les emportent. Mais justement, parlons de courants. Les chiens de mer ont à lutter aussi contre 20, contre 100 courants. Il y en a des glacés, des chauds, le chien de mer pourrait aimer les froids, la chienne de mer les tiède, des courants plus forts que flux et reflux qui cartellent les navires. Et cependant, il n'écarte pas d'un pouce, mêle et femelle, chien de mer. Cela prouve que les hommes et les chiens de mer sont des espèces différentes. Mais toi, il est bien entendu que tu ne me quitteras jamais. Même d'une seconde, même d'une aune. Depuis que je t'aime, ma solitude commence à deux pas de toi. Oui, Ondine ! Ça se fait moins de mal en se frottant qu'en ne se voyant pas. Où veux-tu en revenir, petite Ondine ? Oh, Hans, écoute-moi. Je connais quelqu'un qui pourrait nous unir pour toujours. Quelqu'un de très puissant qui ferait que nous saurions souder l'un à l'autre comme le sont certains jumeaux. Veux-tu que je l'appelle ? Hein ? Bon. Bon. Bon.